Hey bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de mai 2024. Aujourd'hui j'accueille les Gémeaux, bienvenue à vous mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, n'oubliez pas les amis que ce sont des guidances collectives et non personnelles, prenez ce qui résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne vous sont pas destinés, donc allez voir votre signe ascendant, surtout passez l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'informations. Allez, on débute avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce que la lune souhaite vous dire à mi-gémeaux pour ce mois de mai 2024 ? J'en ai deux, j'en ai qu'une. Allez, pour nos Gémeaux, si vous voulez un petit message pour ce mois de mai, et bien décidément, je vais aller la chercher moi-même. Allez, pour nos Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à mi-gémeaux, mois de mai 2024 ? Eh bien, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mes petits Gémeaux. Bien ! On vous dit aussi en dos de deck de prendre le temps de souffler. Allez, c'est parti avec les clés de Mademoiselle le Normand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche aux finances et matériels pour vous, financiers et matériels, sur ce mois de mai. Quels sont les messages pour nos Gémeaux ? Allez, tout ce qui touche. Ah, bien écoutez, j'ai la carte de la croix qui est tombée. On nous parle d'une situation pénible, de quelque chose que vous portez comme un fardeau. Allez, j'ai la carte du soleil qui a voulu se retourner. Donc, est-ce qu'il va être question justement de retrouver du positif ? On verra si elle ressort pendant la guidance. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Signeux solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour ce mois de mai 2024, tout ce qui touche aux finances et aux matériels. Finances et matériels. Pour nos Gémeaux, sur ce mois de mai 2024. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'Alliance. Nous avons les jardins. Nous avons les nouvelles, le fouet, l'enfant, les nuages, la tour. Le trèfle, pardon, la lune et les poissons. Alors, la carte des jardins me parle de communication, me parle d'entretien, me parle de convocation, de réunion. On me parle de quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Il est question de nouveaux désaccords, de nouveaux conflits. On me dit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à une opportunité. Une opportunité d'avoir la chance par rapport à quelque chose de nouveau. J'ai la carte de la lettre. La lettre me dit que vous avez eu des désaccords récemment. OK, puisque la carte du fouet nous parle de désaccords, de conflits. On me dit que récemment, vous avez eu des nouvelles d'un désaccord. On me dit aussi qu'il était question pour vous d'une nouvelle chance par rapport à ces désaccords. Grâce, justement, peut-être au fait de se réunir, de communiquer. On me parle par rapport à une administration, quelle qu'elle soit. Voyez comme ça résonne pour vous. Alors, on me dit que par rapport à cette administration, on me parle d'émotionnel avec la lune. En lien avec les finances. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant une administration par rapport à vos finances. On me parle de renouveau quand même, au niveau des finances, malgré que vous soyez dans les doutes et l'incertitude d'une période de chance, d'une opportunité. La carte de l'alliance me parle d'accords, signatures pour un consultant. On me parle d'un nouveau départ, que les choses bougent et avancent. On me parle de couper avec quelque chose. La carte de la fausse, c'est aussi la libération. Grâce à des nouvelles qui vous apportent une solution positive. Alors, dites-moi comme ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a en conclusion là, pour ce mois de mai, s'il vous plaît ? En conclusion pour ce mois de mai. Moi, on parle d'une nouvelle réunion financière, en lien avec vos finances. J'ai la carte de la cigogne. Donc, on me dit une évolution positive, voire un déménagement pour d'autres, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui prend fin. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la cigogne, pour vous, mes petits gémeaux ? Voyez, on a la carte du vaisseau qui ressort. Donc, on me dit bien que là, il y a un départ, il y a un nouveau départ, il y a du mouvement. Alors, soit par rapport à une décision de justice, voyez comme ça vous parle, peut-être que là, la tour nous parle d'un résultat de justice. Sinon, ça peut nous parler que vous étiez dans une attente, justement, de pouvoir prendre un nouveau départ. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Vous voyez, on a l'hélice. Donc, effectivement, avec la carte des chemins, ça peut me parler d'une décision de justice. Il est question d'une évolution positive, que les choses bougent avant. Ça me parle d'un nouveau départ, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'officiel, là, en lien avec la justice. Eh oui, vous voyez, ça me parle d'une décision par rapport à un accord, par rapport à une signature, pour un consultant. Allez, on va en mettre une dernière pour nos gémeaux, s'il vous plaît. Il est peut-être question de prendre un nouveau départ grâce à un déménagement océan pour d'autres. Soit une évolution positive. La carte de la cigone nous parle, de toute façon, de quelque chose de positif. Que ce soit une évolution ou un déménagement, c'est positif. On me parle d'un choix, d'une décision. Voyez, comme ça résonne pour vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, les amis. Donc, certes, vous allez être dans les doutes et l'incertitude par rapport à de nouveaux conflits, par rapport à de nouveaux désaccords. Et il va être question d'une nouvelle réunion, de nouvelles communications, j'entends, par rapport à ces nouvelles-là. Et on parle d'une décision, on parle de communication en lien avec les finances. Mais pour moi, il y a une évolution positive qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Bien, dites-moi en commentaire, mes petits Gémeaux. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes Gémeaux, domaine professionnel qui touche aux activités. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous sur ce mois de mai 2024 ? Qu'est-ce que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez retraité ou dans l'attente, justement, d'une réponse pour la retraite ? Qu'est-ce que vous souhaitez vous dire, mes Gémeaux, sur ce mois de mai 2024 ? Allez, tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités. Et sur ce mois de mai 2024 ? Nos Gémeaux. En dos de deck, on nous parle de l'hérédité. On peut être sur l'hérédité, on peut être sur un héritage, sur un leg, on a l'accusation, on a la victoire, on a la jalousie, la sexualité, la projection, le cadeau, l'ouverture, la loi et nous avons l'argent. Alors, on me dit qu'il a été question de reprendre les choses en main, de reprendre la clé de votre destinée, j'entends. Peut-être aussi une ouverture qui s'est présentée à vous, concernant peut-être de la jalousie par rapport à des plaisirs, concernant peut-être pour d'autres, ça peut nous parler aussi de concurrence par rapport à vos désirs. Alors, on me dit qu'il est question de retrouver un équilibre grâce à une victoire après avoir été dans l'accusation. Parce qu'effectivement, on me dit que par rapport à des plaisirs, vous avez été dans l'accusation. Ou ça peut nous parler aussi de malchance causée par autrui. Et que, justement, par rapport à ça, il a été question de regarder une vérité en face. Ok ? On me dit que, on vous a accusé, vous avez été dans l'accusation. Mais on me dit aussi que cette victoire-là, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un cadeau de l'univers en fait. C'est le coup de pouce du destin, le coup de main, j'entends. Et ça peut être par rapport à la loi, d'accord ? Donc là, est-ce qu'on est sur quelque chose en lien avec la justice ? En tout cas, on me dit qu'il a été question de regarder une projection, de se projeter, de regarder une vérité en face, j'entends. Le cadeau, c'est le coup de main, c'est le coup de pouce de l'univers. Après avoir été dans la jalousie, là, on me parle d'une victoire. Et là, on me dit que vous allez retrouver un équilibre. On me parle d'abondance. Abondance dans tout domaine confondu, d'accord ? Donc, c'est chouette les amis. Oui, vous avez repris les choses en main, on me dit, pour retrouver un équilibre par rapport à la loi. Afin de pouvoir retrouver une abondance. Et là, on me parle quand même d'une victoire pour vous. Grâce, justement, à ce coup de chance, ce coup de main de l'univers. Ça peut, vous voyez comme ça vous parle, mais ça peut être aussi le coup de pouce d'un ami, d'une amie, d'une personne loyale, j'entends. Donc là, vous voyez, on nous parle bien par rapport à l'hérédité, soit à l'aigle, soit à l'héritage. Ça peut nous parler aussi que vous avez la protection aussi de vos ancêtres. En tout cas, on nous parle bien d'un retour aux sources. Le retour aux sources, c'est un retour en arrière, un retour dans votre passé, j'entends. Et on nous parle bien d'accord, de signature pour un consultant, un consultant qui a peut-être été dans la culpabilité. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion de cette guidance ? Eh bien, on a l'hérédité qui ressort. Bon, vous voyez, là, tout s'éclaircit. On me dit que par rapport à quelque chose du passé ou pour d'autres, par rapport à l'aigle, à l'héritage, on me dit que c'est la lumière au bout du tunnel. La situation s'éclaircit. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous ? Ouais, on nous parle, ben voyez, regardez, je vous parlais d'un retour, un retour aux sources, on a le boomerang en plus. Donc là, il y a vraiment un retour, il y a un retour pour vous. Peut-être après avoir été dans une séparation, vous voyez comme ça vous parle. Et regardez, on a le contrat, les signatures, l'accord. Et on a la clairvoyance à nouveau. Donc, cet accord, ces signatures-là vont vous permettre d'éclaircir votre situation. Ouais, on me parle de chance, d'opportunité, enfin, de retrouver une tranquillité, une sérénité, de retrouver le bonheur, tout simplement. Bien, dites-moi en commentaire, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, les amis, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel, avec le love amictiste. On va aller voir tout ce qui touche aux sentiments, aux relations, que vous soyez en couple, célibataire, en tant que cause dans la relation, dans une triangulaire, ou dans l'attendue, réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Gémeaux, pour ce mois de mai 2024 ? Allez, le Gémeaux, signe solaire, ascendant l'une et Vénus, sont les messages. Hop là ! Bon, en dos de deck, nous avons les remords et les regrets. OK. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de chute. On a le karma, on a l'union, l'ange gardien, le glaçon, l'attraction, l'alchimie, les crises, burn-out, l'amour charmel, et nous avons élégant, mais pas sérieux. Alors, on peut me dire que vous avez été en burn-out, en crise, dans le mal-être, à cause d'amour charnel, d'accord ? L'amour charnel, c'est les liaisons extra-conjugales, c'est la séduction, vous voyez ? Donc, on voit que vous avez été en crise par rapport à ça, parce qu'on me parle d'un jeune homme élégant, enfin superficiel, élégant, mais pas sérieux. On me parle que vous avez été en froid, il y a quelque chose qui a été gelé, moi ça me parle d'une relation karmique. On me dit aussi que par rapport à ce froid, vous êtes protégé, vous, vous avez vos tranches gardiens là, il est question, voilà, il est question d'écouter vos tranches gardiens. Et il est question aussi d'attirance mutuelle. On me dit qu'il y a eu un détachement, on me parle d'un détachement. Vous, en tout cas, vous allez vous détacher, vous allez vous détacher, parce que vous êtes, vous êtes protégé. En fait, vous avez les appuis de vos tranches gardiens. C'est comme si on vous dit, vos tranches gardiens vont vous aider à vous détacher, à lâcher prise, à lâcher prise. Par rapport à de l'amour charnel. On me dit qu'on parle d'attirance mutuelle, d'attraction pour un couple, dans une union. Mais on me parle, vous voyez, d'amour charnel, parce que là, j'ai quelqu'un qui n'est pas sérieux. Qui n'est pas sérieux. Ça me dit aussi que cette période, cette personne s'est détachée et c'est pour ça que ça a créé un froid. On me parle de remords et de regrets, d'attente. Donc, est-ce que c'est vous qui, vous êtes peut-être dans l'attente de remords et de regrets de la part de cette autre personne ? Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'une invitation. Vous êtes dans l'attente d'une invitation. Pourquoi ? Parce que vous êtes sous l'emprise de cette personne, j'entends. Vous gardez espoir, vous gardez espoir. Mais on parle du traumatisme d'abandon. Allez, on va essayer de savoir, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Gémeaux. On me dit que cet homme, il n'est pas sérieux là, mais en même temps, il y a une attirance mutuelle quand même. Il y a une attirance mutuelle par rapport à un couple là. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion pour vous, mes petits Gémeaux, sur ce mois de mai ? Vous voyez, on me parle d'une relation instable et on a les remords et les regrets. Donc là, on me dit que par rapport à une relation instable, il y a quelqu'un qui a des remords et des regrets, soit vous, soit votre autre. Allez, qu'est-ce que l'on a par la suite ? Alors, ça me parle d'égo. On me dit que par rapport à la fidélité, à la stabilité, là on parle d'une personne qui est très dans l'égo. Qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, qui a un grand manque d'humilité. C'est pour ça que la relation, elle est instable. Vous voyez comme ça vous parle, les amis. Mais sur ce mois de mai, il va être question de faire un choix. Là, il va falloir que... Ouais, je pense que par rapport à une relation qui est instable, ça me parle d'une personne qui est dans l'égo. Et en tout cas, il va être question de prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix. Il va y avoir une issue. Vous allez devoir faire un choix. Mais en écoutant votre âme, j'entends. Ouais, on parle d'une jeune femme qui est superficielle, qui se voile la face, qui ne va pas au fond des choses. Et ça me parle de tourner la page. On me dit que là, il y a une jeune femme superficielle. C'est peut-être votre autre qui ne va pas au fond des choses. Mais moi, j'ai l'impression, on me dit là, que j'ai affaire à une consultante qui doit faire un choix, qui doit prendre une décision avec son âme. Et que ce serait peut-être bien, ce serait peut-être bien de tourner la page. Mais j'ai l'impression que cette personne-là ne va pas au fond des choses. Soit c'est vous, mesdames, les consultantes qui êtes dans la superficialité, qui n'allez pas au fond des choses. Soit c'est votre autre. En tout cas, il va être question de tourner une page par rapport à une liaison discrète. Peut-être acter une seconde chance. Peut-être que vous allez tourner la page sur les secrets, sur cette liaison qu'il y a eu pour pouvoir aller vers une seconde chance. On me dit qu'il va être question de reprendre votre vie en main là, d'être dans le contrôle là, par rapport à une personne du signe cancer lion-vierge pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Mais moi, j'ai le froid derrière. J'ai la froideur derrière. Dites-moi, les amis, comment ça résonne pour vous. Je range les cartes et on se retrouve avec l'archange Mickaël. Allez, amis gémeaux, qu'est-ce que Mickaël souhaite vous dire pour ce mois de mai 2024 ? Alors, tous domaines confondus. Quel est le message de l'archange Mickaël pour vous, mes petits gémeaux ? Allez, Mickaël, s'il te plaît, un message pour nos gémeaux. Qu'est-ce que tu souhaites leur conseiller ? Eh bien, Mickaël vous dit écoutez et respectez votre ressenti. Écoutez-vous, les amis, et surtout, respectez votre ressenti. Alors, qu'est-ce que Mickaël veut vous dire exactement à travers cette petite phrase, amis gémeaux ? Page 38 L'archange Mickaël vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? » « Pourquoi ? » « Que souhaiterais-tu que je fasse ? » Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « Bof, c'est juste un sentiment » vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Il y a une petite prière les amis que vous pouvez réciter trois fois de suite autant de fois que vous le souhaitez. « Merci, Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéir. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. » Magnifique petit message de notre Archange Michael pour vous, mes petits Gémeaux. Allez, on finit avec deux petits murmures de nos anges. Quels sont les messages pour vous sur ce mois de mai ? Une deuxième ici, s'il vous plaît. Ok. Premier message. « Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. » Magnifique. Là, on vous dit de passer à l'action. Il ne faut pas craindre le résultat. D'accord ? « Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. » Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances sont raisonnées pour vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, puisque ma chaîne a un an sur ce mois de mai. Et si j'en suis là aujourd'hui à vous délivrer encore des guidances, c'est que c'est bien grâce à vous. Donc, merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre bienveillance à mon égard et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits j'aimeaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros, gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de mai 2024. À bientôt. Bye, bye.